bon et ben bonjour tout le monde pour me présenter en quelques mots je m'appelle donc Adrien Blain ça c'est facile c'est écrit sur le slide plus concrètement je suis coach DevOps à la Société Générale c'est à dire que mon métier c'est d'essayer de faire percoler les valeurs du DevOps l'agilité au sein des équipes pour les amener à appréhender et utiliser ces pratiques dans leur contexte quotidien et dans la partie DevOps ce qui m'intéresse particulièrement c'est toute la partie infrase code qui traîne mécaniquement aujourd'hui des technologies comme Docker à côté de ça je m'occupe aussi de la communauté Docker sur Paris alors ce que je vous propose avant de parler du programme à proprement parler c'est de revenir un petit peu sur le passé parce que finalement Docker ça avance vite il y a trois ans ça naissait tout juste si on regarde un petit peu en arrière au départ Docker c'était quoi c'était l'idée de cette boîte universelle finalement dans laquelle on allait pouvoir mettre son application et on allait pouvoir la maintenir la gérer avec tous les outils qui étaient fournis dans l'écosystème de Docker créer, supprimer, gérer des conteneurs. Ces conteneurs ils ont beaucoup de propriétés assez désirables sans les repasser tout en revue il y en a deux qui me semble intéressante de revenir sur lesquels revenir tout de suite. La première c'était la légèreté. La légèreté c'est que finalement construire un conteneur Docker c'est rien du tout ça prend quelques secondes on compile on build une image Docker et ensuite on l'utilise. Dès lors qu'on pose ça ça change un peu la façon de travailler avec l'infrastructure. On cherche plus à faire de l'upgrade à modifier les systèmes en fait on va se dire qu'au lieu de modifier le contenu de l'image son application pour la mettre à jour et ben on va tout simplement reconstruire une nouvelle image et la relivrer. Et ça ça nous amène vers l'une des autres propriétés qui me semble intéressante de discuter c'est l'immuabilité puisque finalement on ne modifie plus le contenu d'une image après l'avoir construite on préférera la supprimer la recréer. Alors quand on dit ça ça pose un certain nombre de problèmes. Ça veut dire qu'en premier lieu la data et ben on peut plus la mettre dans le conteneur au moment du fonctionnement puisque potentiellement lorsqu'une nouvelle version de son application arrivera et ben ce conteneur on le trachera pour le remplacer par un nouveau. Donc ça nous amène sur les problématiques de gestion de la data. Un autre aspect aussi c'est que Docker on parlait de légèreté c'est aussi le fait que dans le contexte des microservices et on va y revenir Docker a plutôt vocation à encapsuler des morceaux atomiques de votre application. À chaque fois un microservice. Ce qui veut dire que votre application c'est probablement pas un conteneur runtime c'est un ensemble de conteneurs contigus qui travaillent ensemble. Et ça ça nous amène vers une autre question c'est la question des topologies. Et puisque tous ces conteneurs travaillent ensemble ça amène également des questions de réseau. Ceci étant posé on va prendre un peu de recul pendant quelques minutes pour reparler un petit peu d'architecture applicative et des enjeux qui se posent aujourd'hui et des tendances qu'on observe. Et ce qu'on fera ensuite c'est qu'on reviendra sur la technologie de Docker pour voir justement en quoi finalement Docker est si pratique, si bénéfique à utiliser pour les applications. Parce que ça fide bien justement les nouvelles pratiques, les patterns, les modèles d'architecture qu'on utilise. Et puisque la DockerCon a eu lieu lundi et mardi, c'est tout frais, des grandes annonces ont été faites avec l'arrivée de l'engine 1-12, on en profitera pour parler de tout ça justement pour voir comment ça marche et quelles sont ces nouvelles fonctionnalités. Alors au menu, on va parler un petit peu d'architecture applicative, ensuite on revient sur Docker et ensuite on mettra un petit peu tout ça en pratique parce qu'il ne faut pas me croire simplement sur parole. Première chose sur l'architecture. Quentin le disait ce matin, l'époque où l'entreprise avait un réseau flat, où finalement on était dans les murs, on était protégé et puis à l'extérieur c'était la guerre, c'est terminé. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter d'avoir cette logique dans laquelle on va avoir son îlot de confiance qui est finalement à l'échelle de l'entreprise, qui est finalement très très large, avec des barrières, avec des frontières qu'on pourrait facilement filtrer. Ça c'est un petit peu limité, le problème c'est que justement, c'est la frontière de votre système d'information, elle évolue beaucoup. D'un côté, votre SI s'ouvre de plus en plus, vous allez utiliser des ressources à l'extérieur, que ce soit du hosting ou utiliser du cloud, donc vous allez chercher des excroissances de votre SI, voire pourquoi pas même le déplacer complètement à l'extérieur. Et en parallèle de ça, vous allez également ouvrir de plus en plus votre SI. Vous ouvrez des API pour faire du B2B, du C2E, et vous avez aussi, en fonction de votre métier, possiblement le besoin de pouvoir adresser plusieurs clients, faire de la multi-tenancy. Ça veut dire que finalement, la frontière qui était relativement simple, qui était finalement les murs du data center, les murs de l'entreprise, et finalement l'extension jusqu'au bout du câble réseau du dernier des bâtiments, c'est plus aussi évident que ça. La frontière, elle devient vraiment floue, avec des trous partout, elle devient véritablement poreuse. Et l'enjeu, c'est de trouver de nouveaux mécanismes qui vont permettre justement à votre application de rester sécurisée et fonctionner dans ce contexte maintenant très différent. Alors, pour ça en fait, cette porosité, une façon de l'adresser, c'est de se dire qu'on n'est plus dans cette logique où on a un îlot de confiance à l'échelle de l'entreprise, on va ramener cette logique d'îlot de confiance à l'échelle de l'application elle-même. Finalement, une application, c'est un ensemble de ressources contiguées qui travaillent entre elles, et qui expose une porte d'entrée, une gateway, par exemple. Et c'est ça finalement qu'on va isoler dans un réseau spécifique, et on va s'évertuer à déplacer les enjeux de sécurité sur d'autres sujets, comme faire en sorte que cette fameuse porte d'entrée, elle, soit d'autant plus renforcée, avec de l'authentification, de l'autorisation, du chiffrement de flux. Et finalement, entre deux applications de votre SI, il n'y aura pas forcément plus de confiance qu'entre une application de votre SI et du monde extérieur, parce qu'on ramène la sécurité au plus près de l'application. Alors quand on dit ça aussi, ça veut dire une deuxième chose, ça veut dire que la sécurité le plus proche de l'application, ça devient un sujet pour un nouveau public. Avant, quand on disait que la sécurité ou la bulle de confiance, elle était à l'échelle d'entreprise, ça voulait dire que les paradigmes de la sécurité, c'était du firewall, c'était du filtrage, c'était plutôt des technologies et des mécanismes d'ops. Sans dire qu'ils s'estompent, le fait est qu'en rapprochant ça de l'application, on remet beaucoup de poids sur ces enjeux pour un nouveau public qui est plutôt celui des devs, en renforçant les besoins d'authentification, d'autorisation, etc. Donc ça veut dire, et là on touche au sujet DevOps, ça veut dire faire partager aussi des connaissances à ce nouveau public, les faire travailler main dans la main avec les ops qui avaient une connaissance historique de ces sujets-là, pour pouvoir réaliser ce genre de pattern. Et une façon justement de prolonger cette logique DevOps jusqu'au bout, c'est éventuellement même d'aller jusqu'à parler de SecDevOps, finalement c'est de se dire que la feature team, l'équipe, elle ne peut pas être conflète simplement avec le DevOps, en fait le garant de la sécurité, il doit être partie prenante, il ne doit pas se contenter simplement d'avoir un regard extérieur et de faire de l'audit, il doit être proactif, participer à l'aventure, et finalement, tout comme le business va définir ses attendues fonctionnelles sur une application, la sécurité peut se retrouver aussi à exprimer à chaque fois au cas par cas ses attentes et participer à leur construction. Et on parle de SecDevOps ou de DevSecOps, selon les écoles. Alors un deuxième sujet, que vous connaissez déjà tous très bien, donc on ne va pas forcément rentrer dessus en profondeur, c'est évidemment l'avènement des microservices. Les microservices, sans refaire toute la théorie, finalement, ils ont quoi comme caractéristiques premières ? C'est cette logique d'atomicité, cette logique de découplage, on va faire en sorte que ces services soient le plus élémentaires possible, on va essayer de faire en sorte qu'ils soient stateless autant que possible, pour limiter les effets de contexte à partager, par exemple. Ils vont essayer d'être, on va essayer de les rendre multiversionnables, pour faire en sorte que le coulissage d'une version à une autre soit le plus transparent possible. Ils sont distribués, ils sont livrés de façon de plus en plus fluide, on parle de continuous delivery, évidemment. Et ce contexte-là a un impact aussi. Pour commencer déjà à tirer des traits avec Docker, tout à l'heure, on parlait justement de la portabilité et de la légèreté, surtout, des conteneurs. C'est bien là où on voit un petit peu en quoi Docker commence à bien rentrer dans la picture, c'est que finalement, à un microservice, on va faire correspondre un Docker. On est dans cette logique de même atomicité, on est à la même échelle de dimension. Un point aussi qui va nous amener tout à l'heure sur la logique de service discovery, c'est cette vieille appétence, cette vieille envie pour les USB, avant ça même encore les EAI, cette espèce de rêve qu'avaient les architectes d'avoir des bus qui permettaient d'intermédier un petit peu tous les flux d'entreprises. Et finalement, on voit que ce rêve s'est estompé, d'une part de la complexité qu'il portait, mais aussi parce que finalement, de façon plus pragmatique, ce qui est venu aussi dans le courant des microservices, c'est ramener finalement les échanges et les interconnections des différents services à une démarche beaucoup plus full mesh, dans laquelle en fait tous ces services discutent directement entre eux, en bypassant en fait cette couche d'intermédiation. Et du coup, quand on amène ce débat-là, qui consiste finalement à se dire que tous ces services qui composent l'application, par exemple, vont devoir se parler entre eux, ça nous amène mécaniquement à un nouveau sujet, qui est celui du service discovery que j'évoquais tout à l'heure, qui va tout simplement avoir pour vocation de faire en sorte d'avoir un annuaire qui va permettre à chaque service de pouvoir contacter les autres services dont ils pourraient avoir besoin. Là, on est dans une logique purement applicative, à ce stade-là, on n'a aucune corrélation directe avec Docker. Alors, pour reprendre très rapidement le pattern, dans cette logique de service discovery, tout simplement en fait, chaque service finalement qui est démarré va aller s'inscrire dans l'annuaire, et puis ceux qui le consomment viendront en fait interroger l'annuaire pour pouvoir simplement prendre connaissance de l'adresse ou contacter ceux ou les multiples instances de ce service. Un autre point qui est intéressant aussi, c'est les aspects de résilience et de scalabilité. Historiquement, c'était des sujets qui étaient pour beaucoup portés par des ops. Quand on construisait une application, on construisait son architecture fonctionnelle, applicative, et puis on redescendait comme ça jusque dans les couches, et puis finalement la scalabilité ou la performance d'une application, finalement, elle découlait aussi beaucoup de l'architecture spécifique qu'on lui mettait à disposition. Finalement, pour une application, on designait le cluster de cette application, les fermes de serveurs, les ressources, éventuellement le dimensionnement des architectures physiques, des serveurs qui étaient corrélés, le nombre de connexions au SAN, etc. Aujourd'hui, évidemment, la tendance est très différente, on parle de commoditisation, le cloud, évidemment, le principal vecteur pour ça. Et donc, finalement, la scalabilité ne va plus tellement passer par des problématiques d'infrastructure, mais plutôt par des enjeux d'application, par de scalabilité horizontale, dans laquelle, finalement, la capacité d'une application à croître va porter sur sa capacité à être instantiée de façon suffisante pour répondre à la charge qui lui est soumise. Alors, ça, ça nous ramène encore une fois, j'insiste sur ce point, parce qu'au-delà de la technologie aussi, Docker ou toutes ces problématiques, elles traînent des besoins évidents de partage et d'échange autour toujours de cette thématique DevOps, parce qu'on est en train de déplacer le barycentre d'une problématique d'une équipe à une autre, mais ça ne veut pas dire que la présence des DevOps est devenue obsolète. Pour autant, ils ont un savoir-faire, une expertise qui a aussi beaucoup de valeur, et c'est pour ça que, quand on parle de rapprocher ces personnes, ces expertises, c'est aussi pour faire en sorte de déplacer, en fait, la problématique sur d'autres types de solutions, une démarche peut-être plus applicative, mais en tirant, encore une fois, profit de ces expertises. Alors, pour pouvoir aller vers une scalabilité, une résilience portée par l'application, on a des patterns pour ça, on va faire en sorte d'avoir des applications stateless qu'on peut multi-incensier, on va les rendre, finalement, en résilience, avec des designs de type design for failure, pour faire en sorte que, finalement, la perte d'un nœud ne soit pas un sujet en tant que tel. Ça, on va le voir un petit peu plus tard, etc. La data, un autre sujet qu'on avait un petit peu évoqué tout à l'heure, la data, elle a besoin d'être également portée à part, en dehors de l'application, soit dans les supports structurés, des bases MongoDB, du Cassandra, etc. Ou alors, si on a besoin de stockage traditionnel, en fait, on peut déplacer une problématique d'infra quand même vers une problématique applicative, en parlant, par exemple, de stockage d'objets. Puisque, finalement, même en disant, j'ai besoin de manipuler des fichiers, ce qui a l'air d'être très proche du système, en fait, on peut déplacer le problème en utilisant des APIs de stockage de fichiers. Amazon S3, c'est ça, des APIs restent pour déposer, pour aller retirer des fichiers. Et, mine de rien, on a déplacé un problème qui était plutôt dans le giron des ops vers une problématique qui est intrinsèque à l'application même. Et, enfin, la commoditisation de l'infrastructure qu'on évoquait, ce qui permet de la rationaliser, finalement, de la rendre complètement indépendante du design et du type, de la nature des applications qu'elle porte, ou, en tout cas, de limiter vraiment l'incidence de l'application par rapport à l'infrastructure. Et ça permet de faire de la commoditisation et ça permet, du coup, d'avoir des leviers de rationalisation. Un dernier point sur l'organisation avant qu'on commence à parler de Docker en tant que tel, Alors, j'ai repris cette citation de Conway qui date de 68, finalement, qui laissait entendre que le couplage entre une organisation et les designs qu'elle produit, il est quand même assez fort. Et, quand on parle des enjeux d'architecture applicative, et on va le voir aussi avec Docker, il faut aussi prendre du recul en ne se contentant pas d'aborder uniquement le sujet sous l'angle technique, mais en intégrant aussi les gens qui sont au cœur de ce dispositif. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai gratiné un petit peu quand on parlait des USB par rapport à une démarche plus full mesh liée au service, au microservice. Finalement, on doit changer la façon de travailler. Ces problématiques d'USB, elles avaient été pour beaucoup pensées par des architectes qui étaient dans des bureaux d'architecture, qui étaient là pour avoir un rôle transverse dans l'entreprise. et ça venait aussi avoir une implication sur la façon dont les applications étaient construites. Donc, attention à pas simplement se dire on va parler de technologie, de technologie, de technologie. Regardons aussi comment on est organisé et collément les gens travaillant entre eux. C'est pour ça que je parlais de DevOps aussi tout à l'heure. Allez, on parle de Docker maintenant. Donc, on va commencer par parler de networking. Pour reprendre un petit peu les bases, finalement, on parle d'abord de conteneurs. C'est l'unité de base de travail avec Docker. Et dans un conteneur, il y a la Network Sandbox. On va dire que c'est l'écosystème de configuration du réseau de ce conteneur. Et à cet écosystème de configuration du réseau, on va retrouver des endpoints qui sont finalement les interfaces réseau de ce conteneur. Alors, on peut avoir un ou plusieurs interfaces associées à ces conteneurs. Et ça, ça a une importance assez intéressante. Pourquoi ? Parce que, évidemment, votre application, on le disait tout à l'heure, on veut faire des microservices, les choses les plus petites possibles, les plus atomiques. Donc, du coup, notre application, c'est un ensemble de composants qui se parlent. Et bien, en fait, toutes ces interfaces réseau de conteneurs, évidemment, il va falloir les faire parler entre elles au travers d'un réseau. Alors, ça, c'est un premier point. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que si j'imagine, par exemple, ça pourrait être l'objet de ce schéma, une logique dans laquelle j'ai un frontal, par exemple, un reverse proxy qui servirait aussi de point de filtrage applicatif, qu'au milieu, j'ai mes frontes, mon application, et que derrière, j'ai un back-end avec du stockage, une base de données ou quoi que ce soit, mais en fait, on voit que je peux segmenter mon architecture, et là encore, je ne suis plus dans des paradigmes véritablement d'infrastructures traditionnelles, parce qu'en fait, je vais créer un réseau qui va permettre de faire parler ensemble les composants de front et de middle, et je vais créer un autre réseau qui va permettre aux composants de middle à parler au back, et on voit que du coup, le composant du milieu, du middle, a évidemment une patte de chaque côté. Et pourquoi on n'est pas vraiment dans un paradigme de réseau traditionnel, d'infrastructures, parce que sinon, on aurait vu un router, un firewall, quelque chose comme ça. Là, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. On voit une logique dans laquelle, finalement, on a deux réseaux, et en fait, les conteneurs qui ont un besoin d'interopérer avec plusieurs réseaux vont en fait avoir des pattes dans chacun d'entre eux. Là encore, on est en train de s'éloigner de plus en plus des paradigmes d'infrastructures traditionnelles. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, tout à l'heure, au-delà de la commoditisation que j'évoquais, qui consistait surtout à dire finalement, on a des ressources d'infrastructures type sur étagère, ce qu'on est aussi en train de dire au travers de ce genre de choses, c'est que l'architecture de l'application, en fait, elle n'a plus du tout d'incidence, elle a de moins en moins d'incidence sur l'infra, et même pas sur la façon dont est agencée le réseau, en fait. Même ça, ça devient un élément de l'architecture de l'application. En termes de networking, ce que ça peut donner dans une logique de clustering sur Docker, donc créer un cluster Docker, par exemple, avec Swarm, ça va nous permettre d'avoir finalement un pool de ressources Docker qui va nous permettre d'opérer des conteneurs répartis sur différents serveurs, ce sont les différents silos qu'on voit, la couleur n'est pas forcément très visible, mais en vertical, en fait, on a quatre serveurs Docker qui contribuent à ce cluster, et finalement, on va avoir nos conteneurs qui sont répartis sur ce cluster et qui ne peuvent parler qu'aux autres composants qui font partie de la même application. C'est ce qu'on voit un petit peu modélisé par les barres qui sont pour le coup horizontales, dans lesquelles finalement, chacune des barres correspond à un réseau qui permet aux conteneurs qui sont répartis sur différents serveurs de pouvoir parler entre eux, mais sans pour autant pouvoir parler aux autres conteneurs qui seraient hébergés sur le même serveur, mais qui ne relèveraient pas du même réseau et encore moins de la même application. Donc ça, ça nous permet de faire de la segmentation et on voit certains conteneurs qui sont entre deux, mais en fait, c'est typiquement des conteneurs qui correspondent à des applications ou des éléments qui ont besoin de pouvoir interopérer avec d'autres applications connexes. Alors, plutôt que faire des slides, ce qui est toujours une bonne solution de secours, on va essayer de s'amuser en live. donc pour le coup, j'ai pu installer une Docker 1.12 toute neuve qui a été mise à disposition lundi, c'est vrai. Je prends des risques, mais j'ai fait des slides quand même, comme ça, on est tranquille. L'idée, c'est de voir un petit peu comment ça marche. Donc du coup, avec Docker, au-delà du fait qu'on pouvait faire des Docker Run, des Docker Stop, etc., on pouvait créer et manipuler nos conteneurs, maintenant, on va manipuler de nouveaux objets, typiquement le réseau. Donc si je fais un Docker Network, pardon, LS, je vais un peu vite, j'affiche en fait la liste de tous les réseaux. En fait, à l'échelle d'un nœud, je vois tous les réseaux locaux de ce nœud et je vois d'éventuels réseaux transverses, ce qu'on voyait tout à l'heure sur le schéma précédent qui était remodélisé par des bases, des barres, qui sont ce qu'on appelle des réseaux en overlay, en fait, qui sont des espèces de réseaux flottants au travers du cluster et qui permettent d'interconnecter les applications qui sont réparties sur les différents nœuds. Alors, créer un nouveau réseau pour mon application, par exemple, c'est relativement simple. En fait, on va créer ça, comment créer un conteneur ? On crée un nouvel objet, en fait, dans l'écosystème. Donc, on va faire Docker Network, Create, mon driver, overlay, pour créer un réseau qui soit transverse et on va l'appeler et on va l'appeler, par exemple, allez, WordPress, WordPress net. Hop. Ah oui, oui, parce que je ne l'ai pas supprimé tout à l'heure. Donc, je l'ai créé et si je l'affiche, hop, voilà, oui, effectivement, il était encore là, je ne l'avais pas supprimé tout à l'heure. En fait, je vais retrouver mon nouveau réseau ici et finalement, tout comme avec les conteneurs sur Docker, je vais pouvoir faire, par exemple, un Docker Inspect qui va me permettre d'avoir plus d'informations sur ce conteneur. Voilà. Donc, du coup, on voit un réseau. Pour l'instant, aucun conteneur n'y est lié puisque finalement, j'ai simplement créé ce réseau et il est encore vierge et j'envoie tous les paramètres, le driver notamment qui est utilisé. Alors, il y a un certain nombre de drivers qui sont fournis avec, c'est le concept de battery included, battery movable de Docker. Ils fournissent un driver overlay à eux mais des fournis sortières peuvent venir avec des drivers, il en existe déjà un certain nombre pour pouvoir venir proposer d'autres drivers pour pouvoir gérer en fait la prise en charge du réseau, par exemple. Allez, on revient au slide. Hop. Voilà. Évidemment, on peut travailler de façon interactive avec Docker mais ce qui est intéressant c'est de pouvoir créer sa topologie. Tout à l'heure, je disais finalement une application c'est un ensemble de conteneurs contigus qui compose cette application et ce qu'on veut déployer généralement, c'est plus cet ensemble qui est fonctionnel plutôt que les différents grains qu'il compose. Et dans ce cas-là, on avait un outil qui s'appelait Compose qui travaille côté client. Docker Compose, c'est un petit binaire qui permet de prendre la topologie qu'on décrit en YAML et qui va ensuite donner des instructions au serveur Swarm, au cluster Swarm pour lui dire crée-moi le conteneur, crée cet autre conteneur, etc. Selon la notice de montage finalement représentée par ce fichier YAML. On voit qu'il a évolué lui aussi puisqu'on voit en fait qu'il contient de nouvelles informations, notamment on décrit des réseaux et finalement je peux dire que je crée un réseau dans ma topologie plutôt que de le créer de façon interactive. Et une fois que j'ai dit ça, je peux de façon corrélée aller préciser que pour mes différents services, je les rattache à tel ou tel réseau que j'ai défini ci-dessous. Alors, on passe dans le nouveau. Donc ça, c'est ce qui a été annoncé lundi avec l'arrivée de l'engine 1.12. Globalement, le changement assez profond qui a eu lieu c'est que le Swarm Cluster c'est quelque chose qui venait par-dessus l'engine qui était finalement juste un nœud, un serveur qui était en capacité d'héberger des conteneurs unitaires. En fait, ils ont réintégré toute la logique de clustering Docker à même l'engine en intégrant finalement toutes les problématiques qui se forment dans ce cluster-là, dans l'engine. Et ça change un certain nombre de choses. Alors, sans les parcourir toutes, parce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à en dire, parmi les points intéressants après ça à présenter, c'est que la gestion du cluster Swarm devient finalement décentralisée puisque chaque nœud devient un gestionnaire. On peut élire plusieurs managers de clusters avec un mécanisme de consensus, c'est du raft derrière qui va permettre d'élire le master. Et ils ont intégré beaucoup de sécurité en utilisant TLS pour faire en sorte qu'on puisse sécuriser le fait de joindre un cluster pour éviter qu'on ait des nœuds inconnus qui viendraient rejoindre ce cluster ou en tout cas ne pas pouvoir contrôler ces aspects-là. Donc du coup, on gagne en sécurité et on gagne également en résilience puisqu'en fait, on a cette logique de gestion du cluster qui est décentralisée. Ça nous amène finalement à de nouvelles commandes. Alors, pour donner une idée pour cette démo, juste avant la présentation, j'avais créé le cluster Swarm directement. Je l'ai fait finalement avec très peu de commandes. Le premier, c'était de faire du Docker Machine pour lui dire de créer trois machines Docker sur mon laptop. J'aurais pu utiliser un driver Amazon, Azure ou quoi que ce soit pour créer ces machines-là. Donc on peut les voir d'ailleurs ici. Voilà, donc on a les trois machines que j'avais créées. Et en fait, pour créer le cluster Swarm en tant que tel, c'est extrêmement simple. Sur la première machine, j'ai fait un Docker Swarm qui lui dit que finalement, il sera le premier manager de ce cluster. Et ensuite, j'ai dit aux deux suivants de venir faire un join en disant au master d'accepter en fait les demandes d'adhésion des deux nœuds suivants. Les trois nœuds sont des managers dans mon cas, mais on aurait pu avoir des nodes, des machines qui ne participent pas à la gestion du cluster, qu'ils soient simplement des esclaves fournissant des capacités à gérer des conteneurs tout simplement. Alors ensuite, pour en revenir à notre débat, on peut voir typiquement, on peut voir notamment, cette fois-ci, non plus au niveau des machines, mais au niveau du cluster, au travers d'une nouvelle commande qui est Docker Node. Là, j'ai fait un LS pour afficher tous les participants au cluster. Donc, on voit le leader, c'est le premier que j'avais créé et que les autres sont des managers aussi qui sont accessibles. Je n'ai pas de nœuds esclaves tout simplement. Maintenant, une fois que ceci est dit, on a en fait le support pour les fonctionnalités dont on va discuter maintenant et qui sont assez importantes. La première, c'est l'arrivée de la notion de service dans Docker. C'est-à-dire que, historiquement, du point de vue des serveurs Docker, on leur donnait des ordres. Créer un conteneur, supprimer un conteneur, ça fonctionnait plutôt comme ça. Vous pouviez avoir une logique de machine à état avec Docker Compose qui permettait de prendre les topologies telles que celles que je décrivais tout à l'heure pour aller la démarrer et la faire fonctionner sur un cluster. En fait, c'était juste un binaire local qui allait prendre cette topologie et qui donnait des instructions au cluster. Et si un des conteneurs contribuant à cette topologie tombait, le cluster, lui, il n'en avait pas forcément grand-chose à faire puisque lui, il se contentait d'exécuter des ordres qu'on lui avait donnés. Éventuellement, on pouvait utiliser les logiques de retry qui permettaient de redémarrer automatiquement le conteneur mais ça s'arrêtait là. Si on perdait un nœud du cluster, par exemple, le reste du cluster n'avait pas conscience qu'il avait perdu des conteneurs au passage. Dans cette logique-là, c'est assez différent. Au niveau du cluster swarm, on a une nouvelle commande qui est la commande Docker Service qui va nous permettre de créer, finalement, on va dire un état désiré pour un conteneur. Un service, c'est finalement une image de conteneur avec des paramètres, typiquement le réseau auquel il est attaché, par exemple, des paramètres d'environnement, des ports sur lesquels ils sont explosés, le nombre d'instances qui sont associées à cette image et tout ça, en fait, je le déclare dans le service. Et ça, c'est une commande que je vais passer au cluster Docker et ça, ça veut dire que finalement, maintenant, le cluster, il est conscient du fait que j'ai demandé, par exemple, que je voulais, par exemple, dans mon cas, avoir trois instances d'un Nginx qui étaient démarrées. Et ça, ça change beaucoup de choses. parce que si maintenant, j'ai un nœud du cluster qui tombe, en fait, le fonctionnement du cluster Docker fait que les nœuds restants savent qu'un nœud a disparu et il sait que pour le service, par exemple, Nginx, il voit peut-être plus que deux instances fonctionnelles au lieu de trois et il va se charger tout seul d'en redémarrer une. Et là, on retrouve un peu de liant avec ce que je disais tout à l'heure quand je disais les applications dans cette logique de microservices, elles ont un certain nombre de patterns et de propriétés désirables. Par exemple, il y a cette logique d'être stateless et de faire en sorte que les applications ne portent pas de contexte et pour faire en sorte que finalement, on puisse réajouter des nouvelles instances de l'application sans que ça crée en fait de perturbations dans son fonctionnement. Ok, on a perdu une instance de l'application, on en rajoute, mais il faut que l'application soit développée et pensée pour ça. C'est important. Ensuite, j'ai parlé d'un certain nombre d'instances attachées à ce service. Ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'à l'époque avec Compose, finalement c'était le petit automate côté client dans lequel je disais tu me crées trois, quatre, n instances de ce conteneur. Là, c'est une information qui est côté serveur. Donc je vais lui dire que j'en veux cinq, j'en veux dix, j'en veux vingt et après lui se débrouillera pour faire en sorte que le cluster soit en capacité de pouvoir répondre à l'état désiré attendu. Alors, un point aussi important à développer ici, c'est un certain point relatif au réseau. En fait, dans la petite commande que j'ai précisé là, en fait, ça consiste à dire que toutes les instances de conteneurs qui auront été créées pour le compte de ce service et qui sont publiées sur le port 80 de ces conteneurs vont être exposées sur tous les nodes, donc sur tous les hosts de serveurs Docker du cluster sur ce même port 80 dans le cas présent. Ça veut dire en fait que Docker amène un load balancer intégré qui va jusqu'au niveau 4 et qui va se charger tout seul de faire en sorte de prendre les requêtes qui sont formulées directement sur l'un des nœuds du cluster pour ensuite la router soit sur les conteneurs instantiés localement soit sur les conteneurs disposés sur d'autres nœuds. Je rappelle qu'on a un réseau en overlay qui permet à ces conteneurs de parler ensemble et qui va permettre en fait d'aller matcher la demande et faire en sorte que la demande qui avait été posée sur l'un des nœuds puisse être routée jusqu'à l'un des conteneurs disponibles dans la grappe. Donc ça veut dire que la problématique de load balancer est intégrée et ça, ça change beaucoup de choses on le verra dans la troisième partie de la présentation. J'en dis pas plus pour l'instant. Les tâches avec Docker en fait les conteneurs finalement ce sont des instances unitaires finalement qui contribuent à un service et si on disait qu'on avait trois instances de Nginx dans mon exemple précédent pour former un service et bien en fait chacune de ces instances va s'appeler une tâche et cette tâche en fait je peux aller là aussi poser des commandes pour aller récupérer des informations. Donc tout à l'heure je faisais par exemple un Docker Service Create dans lequel je disais je crée un front je le rattache au réseau application et ça sera une image de type Nginx qui sera démarrée mais en fait si ensuite je fais un Docker Service Tusks front je vais pouvoir avoir le détail de tous les conteneurs qui sont associés en fait à ce service et le nœud sur lequel ils sont démarrés M3, M2, M1 c'est le nom de mes Docker Machines en fait c'est le nom des machines de mon cluster tout simplement. La Docker Stack alors tout à l'heure on disait que Docker Compose il portait la topologie de l'application et que finalement encore mieux il intégrait finalement la partie réseau maintenant dans cette définition mais Docker Compose et j'insistais sur ce point ça restait ni plus ni moins qu'un outil client-side qui donnait des ordres au cluster. On a vu qu'on a des commandes maintenant interactives qui permettent de définir server-side les services et les conteneurs sous-jacents qui sont rattachés. L'étape d'après c'est de définir finalement une stack qui est finalement la version topologique la description en fait de tous les conteneurs qui composent l'application. En gros l'ensemble des services c'est le grain encore au-dessus qui compose mon application. Et comment ça marche ? Du coup en fait je pars toujours de mon YAML que j'avais au départ et cette fois-ci en fait ce YAML je vais le builder pardon le bundler ça va me produire un artefact cet artefact en fait je vais le donner à consommer au cluster Docker en faisant un Docker deploy en fait en précisant cet artefact il va prendre ce livrable et en fait il va le lire et il va lire en fait la topologie qu'il contient et cette topologie on l'a vu tout à l'heure dans le YAML c'est l'ensemble des différents services qui composent l'application les réseaux qui les interconnectent et donc quand je fais ça finalement j'ai fait en sorte non plus de rendre le cluster Docker conscient d'un service qui pouvait être éventuellement multi-instantier je rends le cluster Docker conscient de toute la topologie de mon application et ça la rend résiliente dans le sens où finalement le cluster se débrouille pour faire en sorte que le nombre d'instances désirées soit maintenu et si on perd un nœud du cluster c'est pas grave ce qui se passera c'est que Docker ira recréer de nouvelles instances de mon application pour retomber sur le compte demandé sur les autres nœuds qui restent dans le cluster et vu que la gestion du cluster est décentralisée en fait on va pouvoir basculer d'un manager à un autre pour pouvoir finalement continuer à faire fonctionner le cluster on pourrait y voir un certain rapprochement avec Kubernetes c'était la discussion que tout le monde a eue tout à l'heure puisqu'en fait on arrive vraiment là très clairement dans des problématiques d'orchestration industrielle d'une certaine façon les services on peut les voir un petit peu comme des pods qu'on a dans Kubernetes d'une certaine façon c'est un petit peu simpliste comme image mais on voit que finalement on commence à avoir une véritable solution d'orchestration et surtout les bénéfices qu'elle propose la résilience la scalabilité gérée sur la plateforme et en logique de continuous delivery d'ailleurs ce qui est intéressant de se dire c'est que finalement j'ai un nouvel artefact le livrable qui est finalement la version bundelée de mon fichier YAML c'est finalement le produit que j'ai construit et c'est ça que je vais aller livrer sur la plateforme qui va décrire en fait toute la livraison et le fonctionnement de l'ensemble de mon application on va passer rapidement sur la partie volume la partie volume finalement elle répond au fait qu'au début de la discussion on disait les conteneurs on les veut les plus atomiques on les veut immuables pour pas les mettre à jour on a dit que c'était plus évident de les reconstruire plutôt que les mettre à jour mais que du coup il fallait en expurger la data alors historiquement il y avait des mécanismes qui étaient proposés par Docker qui permettaient de monter un volume sur le host par exemple en gros faire en sorte qu'un des répertoires du serveur qui héberge tous les conteneurs soit visible dans un conteneur c'est pas génial parce que ça crée une adhérence forte entre le conteneur et la machine sur laquelle il est hébergé parce qu'évidemment si le conteneur je le redémarre sur une autre machine le répertoire n'existe plus forcément ensuite on a eu quelque chose d'un petit peu plus sympa c'était les conteneurs de data les conteneurs de data finalement c'était cette idée que la data elle-même elle est dans un conteneur donc on hérite de toute la logique de portabilité des conteneurs et on mappait un répertoire d'un conteneur qui était un porteur de data à un conteneur qui portait l'application proprement dite donc ça ça permettait de créer de l'abstraction par rapport à la couche sous-jacente les serveurs ça c'est un fait mais ça avait encore comme limitation le fait d'être limité à la même machine il fallait que ces deux conteneurs applicatifs et data soient portés sur la même machine une autre façon de voir idéalement la problématique et c'est pour ça que je reviens à cette logique dans laquelle l'architecture des applications idéalement doit aussi évoluer et tirer profit de nouveaux principes et de nouveaux outils tout à l'heure je parlais de stockage d'objets c'est typiquement le genre d'endroit où ça peut faire sens le fait de dire je veux manipuler des fichiers à même le système de fichiers même s'il est dans mon conteneur peut-être que c'est quelque chose qui devrait être remplacé par une approche plus applicative qui consiste à avoir un appel reste pour aller récupérer sur une plateforme de stockage objet les fichiers dont j'ai besoin et donc du coup ne plus avoir d'adhérence avec l'infrastructure on est toujours dans cette logique de recréer de l'abstraction mais on n'a pas toujours la possibilité de le faire et donc du coup pour ces applications qui ont besoin de maintenir des volumes au niveau des applications en fait il y a la possibilité de créer non plus désormais des objets ad hoc puisque au lieu de dire je crée un conteneur qui porte de la data c'était ni plus ni moins qu'un conteneur comme un autre mais il n'avait pas de logiciel qui tournait dedans c'était juste un conteneur porteur de contenu en fait Docker a créé de nouveaux objets qui sont dédiés à ce type de problématique qui sont les volumes et qui permettent de définir un point de stockage et après par contre on le monte au sein du conteneur applicatif comme on le faisait avant ce qui est intéressant avec les Docker volumes c'est que ça arrive avec toute une logique de plugins derrière qui permettent de faire en sorte que le volume au sens Docker soit finalement plus une façade une interface vers un stockage qui serait déporté ailleurs typiquement il existe des plugins fournis par différentes structures et il existe notamment un plugin par exemple tout simplement qui permet d'avoir des volumes qui sont backés par du NFS donc finalement on voit dans Docker un objet qui a un volume que je peux du coup associer mapper à un volume à un conteneur qui porte une application mais en fait la data elle est complètement externalisée sur du NFS par exemple c'est une façon d'extraire en fait toute cette logique de data de la plateforme donc quelques commandes qui permettent de faire ça donc on crée des volumes comme on crée un réseau je vous le disais c'est des nouveaux objets donc on fait Docker Volume Create on précise éventuellement le plugin qu'on veut utiliser pour ce faire et ensuite quand on monte et c'est l'objet de la deuxième ligne de commande quand je monte quand je crée un conteneur qui va porter mon application en fait je vais monter un répertoire qui est contenu dans ce volume dans mon conteneur applicatif pour pouvoir manipuler la data qui est dans ce volume et donc j'ai bien isolé l'application de sa data et la data elle n'est même plus elle-même dans un conteneur elle est balkanisée en dehors de la plateforme sur des plateformes qui sont plus à même et plus faites pour porter cette data donc là oui on a quelques commandes supplémentaires qui permettent de faire un LS de lister tous les volumes qu'on a de faire un inspect pour voir des détails en fait sur un volume en particulier etc alors maintenant qu'on a fait un petit peu ce tour d'horizon des fonctionnalités comme Docker on commence à voir un petit peu les traits qui se dessinent en fait entre les enjeux d'architecture applicative de résilience de scalabilité qui était de plus en plus porté dans l'application et en fait la façon dont on voit un peu les choses dans Docker cette logique d'atomicité le fait que la data elle est exportée le fait que l'application va avoir son propre réseau dédié et dans lequel on ne va exposer que la gateway qui permet de rentrer dedans donc on voit toutes les pièces du puzzle qui s'assemblent progressivement et finalement ça nous amène à ça et ça c'est quoi finalement c'est une logique dans laquelle on est passé finalement du paradigme du conteneur universel ça c'était un petit peu l'assertion qu'on posait au tout début de la présentation à la logique plus large d'object orienté de l'application architecture ou topologie c'est pas forcément le terme le plus élégant mais ce qui m'intéresse là dedans c'est cette logique objet dans laquelle finalement on assemble des pièces d'un puzzle dans un cadre qui est celui de Docker finalement on crée des applications distribuées le YAML va contenir la topologie de cette application ensuite cette topologie on va la bundler et ensuite aller la déployer sur le cluster et finalement qu'est-ce qu'elle contient cette topologie elle contient des objets de compute qui vont contenir une payload applicative c'est plutôt nos services qui contiennent des tasks finalement des conteneurs unitaires concrètement ça va contenir du stockage géré par les volumes qu'on vient de discuter tout à l'instant et tout ça doit parler entre tous ces conteneurs doivent pouvoir parler entre eux et là on est bien en train de parler de network et finalement on a créé un tout qui permet de porter l'ensemble de l'application de façon très modularisée dans l'écosystème de Docker et le tout repose sur une plateforme à même de digérer ce concept qui est finalement une plateforme de container as a service qui va digérer finalement cette topologie pour aller la déployer sur un cluster swarm qui permet de répartir les différents atomes de notre application finalement des conteneurs des volumes des networks pour la faire fonctionner sur une plateforme qui mutualise un certain nombre de serveurs qui sont les ressources élémentaires de cette plateforme alors ça c'était de la théorie maintenant on va parler un petit peu de pratique on va faire un petit peu de live encore alors ça c'est ce que je ne vais pas vous montrer ça c'est ce que j'avais présenté avec un collègue qui s'appelait Laurent Grandjeau en novembre 2015 à la DockerCon à Barcelone et c'est intéressant de revenir dessus parce que ça donne une idée d'à quel point les choses avancent vite à l'époque pour résoudre cette problématique de l'application orientée microservices ce qu'on disait c'était que notre application en l'espèce on parlait de WordPress par exemple backée par une base de données MySQL et bien on mettait devant un conteneur qui était en l'occurrence un Nginx qui finalement allait savoir quels étaient les conteneurs sur lesquels il allait load balancer du fait que lui-même allait demander à Consul ou en tout cas sa configuration était rafraîchie par Consul parce que Consul avait la connaissance de tous les conteneurs qui étaient popés sur le cluster Docker de façon générale et comment Consul savait ça en fait il y avait des petits agents qu'on installait sur chacun des nœuds sur chacun des serveurs Docker qu'on appelait le registrator qui avait été construit par HICORP et qui finalement permettait d'alimenter le Consul en lui disant finalement tous les conteneurs qui avaient été créés et en retirant tous ceux qui étaient supprimés et du coup finalement Nginx n'avait plus qu'à aller savoir finalement quels étaient les conteneurs de mon application et ensuite mettre à jour sa configuration pour load balancer donc on faisait tout ça à la main avec des conteneurs un Nginx etc après ce que j'aurais pu aussi vous présenter mais qu'on ne va pas faire puisqu'on a des choses plus intéressantes maintenant on aurait pu parler d'Interlock qui est une solution qui est arrivée un petit peu par la suite qui avait un petit peu la même démarche c'est à dire qu'il y avait un conteneur qui était par exemple un Nginx mais il y avait différents il y avait du HAProxy aussi qu'on pouvait mettre qui servait de façade avec également du stockage clé-valeur pour contenir en fait la liste des différents conteneurs qui étaient provisionnés la seule différence c'est qu'on n'utilisait plus le registraiteur pour avoir l'information de tous les conteneurs qui étaient popés en fait Interlock lui en fait il allait récupérer les informations du bus d'événement du cluster swarm il allait récupérer d'une façon ou d'une également toutes les informations de notification de création des différents conteneurs et ce qui était intéressant c'est qu'il se basait sur un mécanisme d'annotation tout à l'heure on voyait le fichier YAML qui définit la topologie de mon application je pouvais rajouter en fait des metadata dans ce YAML pour dire finalement que je créais un conteneur qui était associé finalement à un service au sens Interlock donc en fait ça faisait en sorte que ça déclare le conteneur correctement dans le console qui faisait en fait que la configuration du reverse proxy était mise à jour automatiquement etc. et on ne va pas en parler plus parce que finalement dans le sillage de tout ce qu'on présentait tout à l'heure on a de nouvelles possibilités qui sont arrivées avec Docker en JIN112 on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure j'évoquais le fait que les services permettaient d'exposer en fait un point d'entrée qui était l'autre balancé sur les différents nodes et bien en fait c'est tout à fait ça qu'on fait c'est à dire que finalement les clients qui veulent requêter par exemple le service WordPress en fait eux ils vont aller poser la requête sur n'importe quel des nodes donc n'importe quel des serveurs Docker qui composent le cluster sur le port qu'on avait défini en l'occurrence c'était le 80 le load balancer interne quel que soit le node il va prendre la requête et il va la load balancer directement sur l'un de tous les conteneurs WordPress disponibles que ce soit sur le host local sur la même machine que celle sur laquelle l'appel a été posé ou sur une autre puisqu'en fait on a un réseau derrière en overlay qui fait en sorte que tous ces conteneurs peuvent se parler de façon transparente derrière en fait et voilà comment ça fonctionne il n'y a plus besoin de rajouter cette pièce intermédiaire que je décrivais tout à l'heure on le fait directement nativement en fait avec Docker et en fait tous ces conteneurs eux-mêmes ils sont toujours rattachés à ce réseau en overlay qui va aussi permettre évidemment de parler à mon backend en base de données mais ce qui est intéressant de voir ici c'est vraiment cette logique dans laquelle toute cette problématique de plomberie a été extraite de l'application pour faire en sorte d'être fourni directement par la plateforme alors on va avoir trois commandes finalement pour faire tout ça alors la variante s'aurait été de le faire justement avec un YAML et ensuite de déployer cette topologie j'avoue que j'ai pas été jusque là parce que autant tout ce qu'on voit là c'est du Docker 1.12 et c'est en release candidate 2 donc c'est pas encore livré autant le reste est carrément présenté comme expérimental donc là pour le coup j'étais pas joueur à ce point là donc du coup je vais faire un petit peu de ménage rapidement ok j'ai plus rien je vire tout ce que j'avais laissé des tests précédents et du coup je reprends mon exemple on va le faire pas à pas je crée un réseau en overlay c'est exactement ce que j'avais fait tout à l'heure j'aurais même pu réutiliser celui que j'avais créé c'était exactement la même chose je vais créer alors je vais créer d'abord ma base de données donc je dis que je crée un service je lui fournis des variables d'environnement alors c'est parfait le mot de passe super sécurisé on le voit là ça valait bien la peine de parler de sécurité tout à l'heure donc du coup j'utilise la base le conteneur de type l'image de type MySQL fournie officiellement et donc du coup il propose un certain nombre de variables d'environnement à compléter pour post-configurer en fait au démarrage de l'image MySQL le mot de passe la création d'une base de données par défaut donc grosso modo je lui ai dit que le mot de passe serait donc plop que la base de données s'appellerait WordPress que je rattache mon service à mon réseau en overlay que j'ai créé tout à l'heure que j'en crée une instance pour le coup je n'avais pas envie de construire un cluster ou quoi que ce soit au sens MySQL attention parce que là pour le coup MySQL ce n'est pas stateless ni rien du tout évidemment ce n'est pas comme nos microservices pour lesquels l'adhérence elle n'existe pas on la veut stateless au possible si j'avais dit deux instances MySQL dans ce cas-là je créais deux instances MySQL et donc deux services MySQL qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre on est bien d'accord donc ça ça n'avait pas vraiment d'intérêt je lui donne un nom comme je donnais des noms à mes conteneurs et l'image évidemment à partir de laquelle on part alors on démarre ça on voit ensuite que j'ai créé un service on voit que je n'ai aucune instance sur une de démarrer donc ça ne devrait pas trop tarder donc j'ai zéro réplica disponible on peut faire un docker un service WordpressDB voilà et on voit en fait que j'ai une tâche finalement qui est le conteneur atomique qui compose ce service qui est en cours de démarrage il est en cours de préparation l'état désiré c'est qu'il soit démarré il sera démarré sur le nœud M3 ça c'est le cluster qui a décidé qu'il allait le déposer là-dessus à noter qu'il y a différentes stratégies en fait qu'on peut lui demander on peut lui demander finalement de faire un spread en répartissant les conteneurs en fonction des ressources il y a une autre stratégie qui s'appelle Global qui crée une instance systématiquement sur tous les nœuds et après là aussi par des mécanismes de plugin il sera possible de rajouter de nouvelles stratégies en fait au fur et à mesure d'allocation des conteneurs sur les différents nœuds du cluster alors qu'est-ce qu'on a et bien on prépare on prépare on prépare pendant ce temps je peux peut-être commencer à discuter un petit peu de la suite je crée un autre service même démarche donc je crée un service pour le coup j'utilise l'image WordPress l'image WordPress pareil celle qui est fournie officiellement par WordPress elle attend un certain nombre de variables d'environnement type notamment pour connaître le nom de la base de données à laquelle se connecter le mot de passe et patati et patata je la rattache évidemment au même réseau que mes WordPress sinon ils ne risquent pas de pouvoir marcher ensemble j'en veux 4 instances je suis gourmand cette fois-ci je leur donne un nom là je publie parce qu'autant la base de données elle reste dans cette bulle tout à l'heure je disais je n'expose que les points d'entrée end-user finalement donc la base de données autant elle elle n'est pas exposée sur le monde extérieur autant mes WordPress c'est ce que j'expose à mon public et bien du coup je dis simplement que le port 80 de chacun de mes conteneurs sur lequel est exposé le WordPress et bien en fait il sera mappé derrière un autre balancer qui est disponible de façon transverse sur les différents nœuds du cluster et finalement toutes les requêtes du port 80 arrivant sur le port 80 de n'importe lequel des nœuds du cluster sera retour en rerouté sur l'une des instances de mon service l'une des tâches de mon service donc ça hop voilà donc ma base de données c'est bien elle a démarré on démarre maintenant le petit WordPress donc c'est un peu la même c'est un petit peu la même la même chose on voit ben là ça a démarré beaucoup plus vite on voit que j'ai 4 instances qui ont démarré voilà ont démarré depuis quelques secondes alors ce qui va se passer c'est qu'elles sont elles sont démarrées en fait il y en a il y en a il y en a 2 qui vont se vautrer parce qu'en fait j'ai un bug alors je ne sais pas si c'est moi qui fais une bêtise mais il y a peut-être un bug dans la plateforme qui fait que techniquement là je suis coincé dans le sens où mon WordPress n'arrive à parler que à la base de données qui est localement sur le même serveur en fait ils n'arrivent pas à traverser l'overlay network donc je vérifierai ce point mais encore une fois je rappelle que tout ça c'est en release candidate c'est pas encore livré donc voilà alors ça c'est intéressant hop allez encore un petit peu de temps voilà ce qu'on voit en fait c'est ça que je voulais vous montrer il y en a une qui existe depuis 51 secondes et les autres elles ont un time to live qui est beaucoup plus faible pourquoi ? parce qu'en fait l'image de WordPress elle a été construite de façon à redémarrer perpétuellement en fait à crasher le conteneur à crasher le conteneur quand il n'arrive pas à trouver la base de données du fait du bug que j'évoquais tout à l'heure alors ça crache c'est très bien mais on voit d'un autre côté c'est pour ça que finalement je trouvais quand même intéressant de le garder on voit qu'il s'évertue systématiquement à recommencer à les recréer il les recrée inlassablement tout simplement parce que l'état désiré c'est d'en avoir 4 donc il essaiera d'en avoir 4 et c'est bien ce qu'on lui demandait donc c'est finalement pas plus mal et vu qu'on voit que le node M3 c'est le seul conteneur qui a part démarrer il est à parier que la base de données se retrouve techniquement sur le même conteneur allez on va vérifier histoire de ne pas tricher voilà elle est sur le node M3 effectivement aussi donc du coup une fois que j'ai ça il ne me reste plus qu'à tester si tout ça marche alors quelle est l'adresse IP de mon node M3 voilà tac donc si je n'avais pas ce petit souci sur l'overlay en fait il n'y aurait pas de problème à utiliser n'importe laquelle des adresses IP ça serait routé derrière sur toutes les instances de conteneurs et hop voilà est-ce que j'ai triché oui non non c'est bon donc du coup j'ai bien effectivement j'ai bien effectivement mon WordPress qui est démarré et normalement si je me souviens bien si on arrive à ce stade là c'est bien qu'il a trouvé la base de données pour pouvoir discuter avec elle donc du coup on se retrouve bien dans une situation dans une situation dans laquelle j'ai l'ensemble de mon application qui est Open Learning on voit que le cluster finalement fait son travail en recréant les conteneurs qui ne sont pas fonctionnels et tout ça c'est géré côté serveur donc j'ai gagné en résilience de ce point de vue évidemment là on l'a fait en interactif et je le disais tout à l'heure ça serait encore plus élégant de le faire carrément avec le YAML parce que du coup c'est toute la topologie que j'aurais livrée et pour qui j'aurais dit au cluster de fonctionner un dernier point très rapide avant d'en finir en fait je voulais attirer votre attention sur le fait qu'on a du service discovery en quelque sorte à plusieurs niveaux dans cette histoire on en a au niveau de l'infra parce qu'il y a le fonctionnement du cluster mais ça c'est dans la boîte noire ça fonctionne entre les engines maintenant à l'opposé il y a un autre mécanisme de service discovery qu'on n'a pas dû discuter c'est que si ça n'avait pas été un WordPress que j'exposais mais un microservice peut-être que j'aurais un catalogue global de tous les microservices de l'entreprise dans lequel ce service devrait être référencé donc du coup dans ce niveau là ce que je devrais référencer c'est le point d'entrée que j'ai exposé sur mon nœud en fait en amont du load balancer fourni par Docker après j'ai au deuxième niveau de la couche finalement ce système fourni par Docker qui finalement crée un load balancer permettant finalement de load balancer entre les différentes instances de mon service mais finalement derrière elle masque aussi une forme de service discovery intrinsèque au système qui permet qui permet finalement de connaître toutes les instances qui existent pour pouvoir aller alimenter le trafic sur les différentes instances un deuxième point aussi sur lequel on est passé très vite c'est que si je reviens là à un moment donné j'ai dit ça j'ai dit MySQL pardon j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit voilà c'est ça WordPress DB Host quand j'ai démarré le service WordPress je ne lui ai pas donné l'adresse IP parce que je ne la connaissais pas elle était dynamique finalement elle venait de se créer l'instance de MySQL en fait je ne lui ai même pas donné le nom du conteneur qui est un ID généré de façon unique je lui ai donné le nom du service tout à l'heure on a créé le service WordPress DB et bien en fait j'ai dit au service WordPress application que la base de données elle était sous le nom DNS WordPress DB donc il y a une sorte de service de DNS dynamique ou de service discovery on va plutôt parler de DNS dynamique qui permet finalement à un conteneur d'aller contacter un autre conteneur participant à la même topologie par un nom qui est déterministe qui est en fait celui du service que vous utilisez donc ça c'est un point qui est assez important à noter et un dernier point qu'on pourrait évoquer dans ce scénario là ça ne faisait pas sens mais je voulais quand même insister sur ce point là on est dans un scénario simple on a simplement un WordPress une base de données mais imaginons que vous auriez une application si je prends par exemple une application Java on peut faire ce genre de choses évidemment mais après dans l'écosystème Java si on garde cet exemple il y a des stacks applicatifs assez complètes notamment tout ce qu'on trouve autour de Spring Cloud qui va fournir finalement son reverse proxy applicatif Zool avec son service discovery applicatif qui va être RECA et on va travailler finalement au niveau de l'application avec un autre niveau potentiellement de service discovery intrinsèque et interne à l'application et finalement ce qu'on lot balancerait ce qu'on ferait rentrer en fait c'est le point d'entrée de la gateway applicative pourquoi ça peut avoir sens de maintenir ça même si techniquement avec ce qu'on vient de voir là comme architecture on pourrait en expurger l'application bah en fait on a on a deux options soit on expurge l'application et du coup on peut alléger la stack de l'application n'ayant plus besoin de faire du service discovery à l'intérieur de l'application gérer la résilience de ce service discovery le RECA par exemple la gateway la gateway Zool et autres mais en contrepartie le fait de les maintenir ça permet d'avoir beaucoup plus de finesse dans la gestion la gateway applicative Zool elle a plein de fonctionnalités qui sont beaucoup plus précises et spécifiques que le load balancer au niveau 4 qu'on va retrouver dans l'architecture de l'application en fait je pense qu'on va plutôt parler de couches de routage finalement pour le load balancer propose intrinsèquement par Docker alors que ce que j'évoque maintenant c'est des gateways qui ont un rôle applicatif plus important par exemple dans Spring Cloud il y a la logique de Circuit Breaker qui permet finalement de déconnecter des nœuds de rerouter le trafic au niveau applicatif mais pas en se limitant à une vision très infrastructure en rentrant vraiment dans le design de l'application donc je pense que ça vaut le coup de balancer les pours et les contres et en fait ils se décident je pense au cas par cas voilà donc en conclusion et après je vous lâche première chose j'ai beaucoup insisté là dessus c'est que comme le Quentin en parlait aussi je crois ce matin Software Exiting the World c'était dans Andrisen si je me souviens bien le fait est que l'architecture de l'application c'est la clé ce qui est élégant avec Docker c'est que vous pourrez y mettre une application qui n'a pas du tout été pensée pour ça des vieilles applications qui n'ont pas du tout été pensées pour le monde des microservices c'est ça qui rend Docker aussi intéressant aussi parce qu'il est universel puisque le contenu d'un conteneur fonctionne finalement c'est une application qu'on met sur un système Linux qui est dans une enveloppe le conteneur mais finalement c'est très universel mais on peut en tirer toute la quintessence si on a des applications pensées pour ça si on a des microservices si on applique tous les patterns qu'on a un petit peu passé en revue si on fait de la sécurité applicative où on rapproche tout ça de l'application etc. on va attirer encore plus de valeur de cette plateforme Docker et l'infrastructure en fait on va s'en détacher de plus en plus on crée une abstraction de plus en plus complète et on le voit jusqu'à dire que la résilience la scalabilité etc. ce sont des sujets qu'on va expurger en fait de l'application elle-même la sécurité de la même façon c'est un sujet qui remonte dans l'application on le rapproche de l'application donc du coup on touche de nouveaux publics on touche les devs et la construction de ces topologies de ces applications finalement c'est plus juste des ops qui décident comment est géré le réseau puisque c'est plus une pièce d'infrastructure transverse indépendante de votre application ça fait partie du design de l'application et là encore ça ne veut pas dire que le dev il devient ops et d'un seul coup il a toute l'expertise c'est le roi du réseau il n'a plus besoin de son collègue ops ça veut dire au contraire qu'il faut travailler ensemble pour faire en sorte que toutes ces expertises travaillent à construire finalement des designs d'application qui soient opérables et pour finir je voulais attirer votre attention sur le virage qui a progressivement pris Docker qui est que finalement on avait au début le paradigme du conteneur qui était une boîte universelle qui avait plutôt tendance à être là pour porter une application et qui est finalement devenu tout un écosystème dans lequel on a toute une architecture applicative représentée par des composants typés des volumes pour le stockage des objets réseaux pour définir l'interconnexion entre tous ces conteneurs les conteneurs qui portent l'application elle-même et la topologie qui définit l'ensemble pour former une application logique donc Docker a déplacé finalement les limites vers ce modèle beaucoup plus complet et qui correspond bien finalement à ce qu'on construit dans le monde de l'architecture applicative c'est pour ça que j'insistais autant sur les microservices on voit bien que tout ça ça se superpose de façon très élégante voilà je vous remercie j'ai été un peu long je suis un peu en retard je vous propose si vous avez quelques questions s'il reste un peu de temps bien ouais 3 qui redémarraient oui en fait oui le conteneur chaque conteneur a sa propre interface réseau et effectivement sur chaque interface réseau le conteneur il était effectivement sur le port 80 mais ça c'est pas dérangeant parce que chaque conteneur a sa propre interface réseau mais tous les 4 étaient et avaient en fait chaque conteneur avait son port 80 et c'est juste que le load balancer qui était en amont géré par le cluster swarm ils disent qu'il vient du réseau externe sur le port 80 du cluster enfin d'un des nœuds du cluster ça a rerouté sur l'un des conteneurs sur son port 80 donc il n'y a pas d'overlap en fait le redémarrage vient d'une problématique qui en fait j'ai créé un réseau en overlay qui normalement doit être transverse aux 3 nœuds que j'ai construits le fait est que je n'ai pas réussi en fait à contacter les conteneurs qui avaient été peuplés sur d'autres nœuds et du coup vu que le conteneur wordpress il redémarre en boucle lorsqu'il ne trouve pas la base de données en fait ce n'est pas qu'il redémarre c'est que le conteneur se tue et Docker lui il dit je veux 4 conteneurs donc du coup il les réinstancie à chaque fois et donc tant qu'il les instancie sur les autres nœuds qui techniquement n'arrivent pas à joindre la base de données en fait ça tourne en boucle tout simplement donc c'est le comportement attendu ouais sur le réseau en overlay on peut faire transiter tout ce qui je ne suis pas assez expert je dirais tout ce qui est au-dessus d'IP ça c'est sûr mais ensuite pour l'encapsulation je ne sais pas jusqu'à quel niveau ça descend il me semble que ça fait de l'encapsulation et qu'il prend jusqu'au niveau 2 mais je n'en suis pas totalement sûr oui est-ce qu'il y a déjà prévu de la registrie de services comme d'avoir Docker registrie d'images avoir des documents de registre de services par exemple pour avoir un cluster de MySQL pour la création etc ben en fait Docker il ne travaille pas à ce niveau là Docker il travaille à l'unité du conteneur et en fait quand tu parles du cluster MySQL ben en fait tu rentres vraiment dans le fonctionnement du produit qui est dans la boîte dans le conteneur et ce n'est pas directement Docker qui peut savoir comment faire ça ça pourrait oui en tout cas j'en ai pas connaissance clairement tout à fait oui tout à fait c'est exactement ça la stack c'est un nouvel objet qu'on va déployer tout comme on déployait des images oui je n'ai pas la date exacte oui ça utilise IPVS en dessous en fait pour faire ça et en fait ça va permettre de prendre les flux rentrants et ensuite d'aller les faire router via la couche réseau en fait de Docker c'est un mécanisme de load balancing qui est intrinsèque et qui existe depuis une quinzaine d'années déjà sur Linux dont ils héritent en fait c'est pas un truc qu'ils ont construit à Doc c'est quelque chose qui est déjà éprouvé c'est bon bah merci 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 merci